Bonjour tout le monde ! Bonjour les chéries ! D'ici d'ailleurs ! Et de partout ! Alors nous sommes où ? Alors nous sommes au Lago di Como ! Lago di Como, exactement, toujours au même endroit depuis quelques jours, c'est toujours magnifique, c'est toujours beau ! On s'y sent super bien ! On a décidé de rester quelques jours. On devait partir aujourd'hui mais finalement on reste un peu. On aime beaucoup ! Et là c'est notre date mensuelle, ça fait deux mois, ça fait deux mois que nous sommes partis ! Deux mois d'aventures ! Beaucoup d'aventures ! Qu'est ce que tu peux nous dire ? Le mois dernier, c'est-à-dire le mois de juin, c'était assez mouvementé, la deuxième partie en tout cas. La première partie c'était encore un peu plus calme parce qu'on est resté à la mûre, on a toujours attendé les commandes qui ont finalement arrivé sauf une. Oui ! Celle-là j'ai abdiqué, j'ai laissé tomber quoi ! J'ai préféré la laisser tomber ! Et elle est arrivée une semaine après notre départ ! Oui voilà exactement ! Donc c'est pas grave parce qu'ils le renvoient au destinataire, ils vont me rembourser, c'était deux euros et quelques ! C'est Amazon, ça c'est l'avantage avec Amazon, c'est génial, vous renvoyez, ils vous remboursent sans problème et aucun souci à ça ! Voilà ! Dès qu'ils réceptionnent le paquet, ils remboursent ! Oui, 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 ils remboursent ! Voilà ! Et donc on est partis de la mûre ? On est partis de la mûre, on est allés jusqu'à Gap pour faire les abditions, pour passer la nuit, c'était assez sympa, c'était un grand parking qu'on partageait avec des voitures mais bon, pour une nuit c'était nickel ! Ça va ! Et ensuite on a pris direction la frontière italienne, sauf qu'on n'est jamais arrivé ! Mais, 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 voilà ! Mais, 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 le dieu, le génie de la technique moteur a voulu que mon turbo explose ! Enfin non, turbo de Foxy plutôt ! Oui ! Le turbo Foxy a explosé ! A explosé ! Donc du coup, ben, la chance dans la malchance, on est tombé sur un dépanneur super sympathique, on est tombé sur un garagiste encore plus sympathique, vous avez certainement vu la vidéo, garagiste par passion, c'était ça il me semble, c'était ça ! Garagiste par passion ! Garagiste par passion, un petit jeune super sympa et hyper compétent ! Donc, ben, le plus long, c'était attendre les pièces ! Voilà ! On est arrivés vendredi, c'était arrivé vendredi, non, jeudi, jeudi, fin de la journée, donc vendredi, il a passé la commande et ainsi de suite, la pièce est arrivée lundi, donc le temps de réparer, on est resté jusqu'au mercredi, on est reparti mercredi ! C'était le 13 ! Ah, je ne sais plus, regardez les vidéos, voilà ! Là, elle vous le fait en détail, mais regardez les vidéos ! Donc, on a dormi à Briançon ! Oui, vite fait ! Oui, c'est vraiment vite fait ! Vraiment vite fait ! Parce que le parking, ce n'était pas... Non, ce n'était pas top, ce n'était pas super, mais c'était très bien pour une nuit ! Voilà ! On a été tranquilles, c'était très bien ! Voilà ! Plein de poussière ! Mais bon, ce n'est pas grave ! Non, mais j'ai vu dans vos commentaires et tout, il y en a plein qui n'étaient même pas surpris, qui connaissent Briançon ! Oui ! Effectivement, vous avez dit la même chose que nous, c'est-à-dire bon, voilà, ce n'est pas super, super ! Non ! Ce n'est pas top ! La seule chose positive, c'est que juste en face du parking, il y avait une boulangerie bio ! On est allé, et Ambre, beaucoup plus tôt que moi, parce qu'elle, c'est toujours de la Léfto ! Moi, je suis couche-tard Léfto ! Toujours ! Et on était allé chercher du chocolatine, des croissants, du pain, c'était super bon ! Ça faisait longtemps que je n'ai pas mangé de chocolatine, et là, vraiment, ça valait le coup ! Parce que moi, j'aime que manger une si c'est super bon ! Et là, ça valait le coup ! Là, ça vaut le coup, franchement, allez-y ! Donc, c'est le parking, juste à côté de la gare de Briançon ! Oui, c'est un peu en dessous de la gare ! Une toute petite boulangerie, c'est super bien ! Super bon ! À côté, il y a un cinéma aussi, j'ai vu ! Et donc, le lendemain, on est partis, direction Italie ! Et ça y est, on est arrivés en Italie ! Enfin, le 14, on est arrivés en Italie ! Et là, c'est pareil, on a cherché un endroit où on peut faire les ablutions, où on peut garer, on peut dormir tranquillement, et on est tombés sur un parking qui était super bien en plus, parce qu'il était à côté d'un lavage véhicule ! Et encore mieux, il avait la partie sans toit, donc où on peut laver les véhicules très 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 hauts ! Et vous avez vu Chrissa qui a lavé le toit de Foxy et de Côte-Licot ! C'était vraiment super ! Mais bon, vous avez suivi tout ça ! Et on dirait que ça fait vraiment beaucoup plus que deux mois qu'on est parti ! Tellement, c'est vrai qu'on vit plein plein de choses ! Il y a des choses, c'est vrai qu'on ne vous en parle pas toujours au fur et à mesure ! Et là, maintenant qu'on fait le bilan de deux mois d'aventure, il y a des choses qu'on a pris du recul, des choses qu'on avait lancées, on a lancé Tipeee avec les tutos, les trucs comme ça ! On l'a fait parce que, bah oui, on a besoin d'argent ! Oui ! On vous l'avait dit ! On vous avait dit dès le début, on vous tiendra au courant, on vous tiendra au courant ! Donc on a lancé Tipeee ! Tout d'abord, merci déjà aux personnes qui nous soutiennent déjà par le biais de Tipeee ! Un grand merci ! Vraiment, vous n'imaginez même pas comment on a pleuré comme des abrutis ! En voyant votre soutien et tout ! Vraiment bravo ! Par contre, on fait quelques pas en arrière, c'est-à-dire que j'avais mis des vidéos sur Tipeee qui étaient en privé, qui étaient destinées seulement aux personnes qui nous soutenaient par Tipeee ! Donc on revient en arrière, on a dit non, c'est pas nous, ça nous plaît pas de vendre, vendre ! Donc je vais remettre, je vais mettre en public ces trois vidéos ! Donc ne soyez pas surpris que ce ne soient pas les dates actuelles ! Mais vous pourrez voir les jours qui ont précédé l'explosion du turbo ! Le jour de l'explosion du turbo avec le dépannage ! Vous verrez notre vie à l'argentière ! Parce que même c'est mignon, on saturait, on n'en pouvait plus ! On pensait qu'il y a une chose, c'était à partir, à partir ! Donc en tout, ça fait trois grandes vidéos, parce que toutes durent entre 20 et 30 minutes ! Parce qu'il y a plusieurs jours dans chaque vidéo ! Donc ça, je vais les mettre en public sur Youtube ! On maintient et on persiste ! Lundi, il y a eu la première vidéo tuto sur le coût de la vie en camping-car ! Alors on l'a fait en petit, comme on a dit, parce que c'était très long ! Et puis d'autre part, sur Youtube ça va très bien, ça fait un peu plus de 10 minutes ! On va continuer comme ça ! Mais, 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 on persiste et on signe en gratuit ! Parce que j'étais un peu mal à l'aise, on était un peu mal à l'aise ! Bon, c'est vrai, d'un côté on a vraiment besoin d'argent ! Bon, on ne crève pas de faim ! Pas à ce point-là ! Mais, 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 quand on est sur la route, même là, on a des choses à payer ! Ben, on ne va pas au resto, on ne se fait pas faire des massages ! Non, ça, on ne veut pas ! On ne fait pas des tournes bateaux ! Non, 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 non ! On est au strict minimum ! Voilà, on fait très attention à tout ! Mais, par contre, ben, on se cherche des endroits comme ici ! Voilà ! Vous voyez, derrière là, c'est vraiment magnifique ! Tranquille ! Tranquille ! On est là depuis 3 jours ou 4 jours, je ne sais même plus ! Vendredi ! On ne sait plus quel jour on vit ! Voilà ! On est arrivés vendredi, on est lundi aujourd'hui ! Donc, mais... On continue ! On continue ! Voilà, on continue quand même comme ça ! Comme ça, bien évidemment ! Et puis, en plus, les personnes qui nous ont soutenues, qui nous soutiennent sur Tipeee, nous montrent à quel point, oui, vous êtes des chéris ! Et je persiste, je signe ! Oui, vous êtes des chéris ! Oui, peut-être que je vais plutôt prendre un abonnement chez Kleenex, parce qu'on pleurait comme deux petites mémées là ! Pleurait parce que vous nous avez fait des cadeaux merveilleux ! Merci ! Mais, en tout cas, on continue comme ça ! Si vous avez envie de nous faire des cadeaux sur Tipeee, faites-le ! Si vous n'avez pas envie, c'est la même chose ! Sur Youtube, on reste les mêmes ! Oui ! Voilà ! Il nous est arrivée une autre aventure ! Alors... Quelle aventure tu veux raconter ? On a eu plein d'aventures ! On a eu tellement de choses ! Quelques temps, un peu plus d'une semaine avant l'explosion du turbo, nous avons reçu un mail ! Et sur le coup, j'ai été très 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 sceptique d'un monsieur qui s'appelle Jean-François Firet, et qui se disait journaliste de TF1 ! Moi, comme je ne regarde pas la télé, je n'ai pas la télévision, voilà ! Je dis à Christine, on m'attend, regarde le mail, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La miss, elle ne regarde pas la télé, elle ne sait même pas ce que c'est qu'une télé ! Toutes les deux, on est, voilà ! Et donc effectivement, il nous a confirmé, on a eu des échanges avec lui, très très sympathiques, par téléphone, tout ça, vraiment très très bien ! Et puis finalement, nous avons pris rendez-vous avec lui et son équipe de tournage, donc effectivement, c'est un journaliste de TF1 pour l'émission 7 à 8 de Harry Roselmack, je ne sais pas si vous connaissez, ça passe le dimanche, voilà ! Et donc, il voulait faire un reportage sur nous, parce qu'il faisait un reportage sur les camping-caristes, il prenait trois types de camping-caristes, donc il y avait des retraités, un couple avec enfants, et il y avait nous ! Et donc du coup, on a dit ok, donc c'était parti ! Avec Foxy qui a explosé son turbo, on a été obligé de reculer de trois jours, le rendez-vous avec son équipe, on avait pris rendez-vous pour se rejoindre en Italie, parce qu'on avait toujours envie de faire les lacs, donc ils avaient dit super les lacs, il y avait de belles images pour la télé, tout ça ! Et puis finalement, il nous a annulé, tout simplement parce qu'on a repoussé, parce que du coup, il leur manque de temps, d'argent, je ne sais pas quoi ! Oui, alors c'est ce qu'il a dit, c'était plutôt une question de budget, parce qu'en plus, ils avaient bouclé les deux autres personnages, en quatre jours, ils avaient au total que prévu cinq ou six jours pour les trois personnages, et donc ils avaient déjà fait quatre jours, ils avaient tout fait, ils avaient tout bouclé, donc leur chef de projet, il a dit non, 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 on arrête tout, vous n'allez pas voir Ambre écrit ça ! Eh bien voilà ! Eh bien c'est dommage, on ne passera pas à la télé ! On n'a pas dû tenir les stars de la télé ! Donc ils nous ont annulé, très 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 honnêtement, quelque part, moi, ça m'a fait du bien qu'ils annulent, parce que j'avais très très, j'avais pas mal d'appréhension de les voir rentrer dans ma vie, rentrer dans ma maison à roulettes, d'être là omniprésent avec leurs caméras, leurs machins... Et puis d'un autre côté, je trouvais ça rigolo, marrant, intéressant, d'autant qu'on est toutes petites petites, on a une toute petite chaîne, bon, elle grossit, elle grossit grâce à vous ! Ouais, merci ! Mais c'est vrai que, mais bon, bah tant pis, voilà, mais ça fait partie des aventures qui sont passées, et en deux mois, il nous en est arrivé plein ! Donc si vous voulez continuer à nous voir, ben il va falloir venir sur Youtube, voilà ! Alors, il y a autre chose aussi, je suis en train de créer un site, enfin, il est déjà créé, pas un blog, un site, un vrai site, qui est déjà en ligne, vous pouvez le voir, il y a le lien, je sais pas si le lien, il est déjà dans le descriptif... Je sais pas, en plus si je l'ai mis, mais il va falloir que je revoie, parce qu'avec mes problèmes de connexion, du coup... Ah ouais, en plus il y avait ça aussi ! Donc j'ai créé un site qui est encore en partie en construction, ben une partie est déjà prête, sur le site, j'ai tout regroupé, déjà première page d'accueil, je change régulièrement avec des nouvelles vidéos, et ainsi de suite, il y a une deuxième page, avec tous nos liens vers Amazon, détaillés, décrits, vite fait, il y a une troisième page, où on a mis en vente, où j'ai créé une boutique, carrément une boutique en ligne, pour toutes nos créations... Pour l'instant il n'y a rien à moi, c'est tout à créer ça ! Il y a quelques bijoux... Il y a un avion qui passe ! Non, c'est un hélico, mais bon c'est pas grave ! Ah bah oui, c'est un hélico ! C'est un hélico, oui ! C'est un truc qui vole ! Un hélico jaune ! Un truc qui vole ! Donc, petit à petit, le site va s'étoffer, va devenir plus grand, on va mettre encore d'autres choses, on va mettre peut-être quelques photos des plus... Voilà, donc vous pouvez venir faire un tour sur le site... Autre chose sur le site, comme aujourd'hui on a prédécision de mettre les tutos sur Youtube, sur Youtube on ne peut pas vous mettre de PDF, des choses comme ça... Voilà ! Donc sur le site, vous trouverez les PDF, par exemple le coup de l'avion camping-car, vous trouverez le PDF sur le site à la fin des 4 vidéos, parce qu'en tout il y a 4 vidéos, vous avez peut-être vu... Donc vous aurez les PDF, le ou les PDF, on va vous mettre des recettes, vous verrez le pourquoi il y a ça, on vous met sur le site, comme ça vous pourrez les imprimer, les reprendre, vous, si vous voulez, sur Excel ou Numbers, si vous êtes sur Mac ou PC, etc... Un PDF, ça peut se lire avec n'importe quel vecteur PDF... Après, s'ils veulent le mettre sur leur tableur, eux-mêmes, vous pouvez, vous pourrez le mettre... Voici... S'ils peuvent retransformer PDF en format Excel ou autre... Ou sinon... Dernier point, c'est vrai qu'en parlant de ça, il y en a certains qui me suivent sur Instagram, et depuis très peu de temps, ça fait quoi, 15 jours même pas, je ne sais pas combien de temps... Oui... Il y a Instagram TV, donc si vous venez sur mon compte Instagram, vous verrez, il y a une petite icône qui est noire et c'est marqué IGTV, donc vous cliquez dessus... Moi, je trouve que c'est rigolo parce qu'on peut enfin faire des vidéos de plus de 14 secondes, je peux faire maximum 10 minutes, donc c'est vrai que régulièrement, je m'amuse à faire... Là, par contre, c'est très personnel, voilà, c'est vrai que c'est très personnel, c'est pas intime puisque je vous l'offre, je vous l'offre, voilà, au public... Mais c'est très personnel, donc la plupart du temps, c'est moi, mes réflexions, mes machins, mes nouveaux endroits, etc... Voilà, des photos et des vidéos... Voilà, photos et vidéos... Voilà... Parce que souvent, je prends des photos pour me les garder en modèle, parce qu'après, pour les peindre... Et oui, c'est ça aussi... Voilà... Ça, par contre, il n'y a pas d'être souci... Et toi, Christa, tu as Facebook, hein... Et moi, j'ai Facebook, mais ça fait très 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 longtemps que j'ai une page Facebook, qui s'appelle tout simplement Christine Dichert, je garde mon nom, mon nom officiel, sans pseudo, sans quoi que ce soit... Et là aussi, je mets régulièrement des petites vidéos, des shorties, des photos, des commentaires, des liens vers des choses qui m'intéressent... Voilà... Et à part de ça, je participe aussi à plusieurs autres pages, groupes Facebook... Il y a un groupe qui s'appelle « Vivre en camping-car », il y a un autre groupe, c'est « Camping-car au féminin », il y a un autre qui s'appelle « Voyager seul en fougon ou en camping-car » et depuis hier, je suis inscrite aussi, je fais partie d'un autre groupe... La tribune, la tribune des amis camping-caristes, voilà, ça c'est très intéressant... Elle adore Facebook, elle adore Facebook... Au départ, j'ai toujours dit, non, c'est... En fait, Facebook, on peut cibler, on peut cibler, vraiment cibler... Et mes amis, Facebook, ce sont des personnes que je connais vraiment, personnellement, dans la vraie vie, mis à part une ou deux... Ouais, voilà... Alors, en dix ans, presque dix ans, vous voyez, je n'ai même pas 200 amis, donc c'est vraiment très, très, très... Et puis, ça va vite, parce que rien qu'au rassemblement de Toulouse, ben là, ça va vite, parce que même moi, qui ne connais pas grand monde, moi, je suis un peu plus sauvage que Christine... Ben, bon, voilà, d'un seul coup, tu fais connaissance de 50, 60, 100 personnes, quoi... Ouais, ouais... Ça va vite... Mais enfin, bon, voilà les infos des deux mois passés... Ouais, ouais... En tout cas... On a fait quoi comme lac ? On a fait le lago Maggiore, on a fait le lago de Lugano, on a fait un autre petit lac dont je ne me souviens plus de nom... Ben, tellement ! Et il y en a tellement ici, ici, on est sur le lago de Coman... 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 Coman, voilà... Pour une fois que je me souviens comment c'est... Voilà, et c'est... Les lacs sont tous magnifiques, vraiment magnifiques... Alors, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va repartir, demain, après-demain... Il va falloir partir un des séjours, parce qu'on commence à être court, un peu court à l'eau... Même pour le moment, on économise la douche, on va se baigner... C'est beaucoup mieux... On a été prendre de l'eau à l'abbaye, dans les toilettes de l'abbaye... Bon... Une chapelle... L'abbaye, là... On est juste à côté d'une abbaye qui s'appelle... Le... Piano... Piano... Il y a un de nos abonnés qui connaît bien... Qui connaît, ouais... Qui connaît très très bien... Je vais aller visiter... Je vais aller visiter... C'est après-midi... Parce qu'apparemment, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Ça vaut le coup d'aller visiter... Christine... Oui, c'est moi... Question importante... Oui... Stop ou encore la vie en camping-car ? Stop ! Le mot, je ne connais pas... Moi, je continue... Encore... 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 Et on continue... Tant que Foxy veut bien rouler... Et tant que Coquelicot veut bien rouler... On continue... Et en plus, Foxy, il a retrouvé sa jeunesse... Avec un turbo, tout beau, tout neuf... Et ça marche une tonnerre ! On est tellement... J'ai même l'impression qu'il consomme moins qu'avant... Oui, on est tellement partis... Qu'on ne sait même pas si on va retourner au QG... Pour l'inter-saison... Alors, voyez un peu... On n'a même pas envie... Parce que jusqu'à maintenant, on avait dit... On continue vers l'Autriche... On fait l'Allemagne... On rentre en France... Par le QG... Et on part en Espagne et en Portugal... Du coup, hier, on a dit... On verra... Est-ce qu'on a besoin ? On n'a peut-être même pas besoin... Parce que de toute façon, on va aller dans des endroits où il fait chaud... On n'a pas besoin des vêtements d'hiver... On peut rester comme ça... Puis on peut trouver toujours des fringues un peu partout... Puis la mise, elle coud... On a la machine à coudre... On a tout... Donc des bouts de tissu, on en trouve... Et elle, elle saura toujours me faire des vêtements... Même pour moi... Il n'y a pas de soucis... Tout va bien... Bon, en tout cas, mes amis... Merci... Merci... Un grand... Un grand merci... Je vous aime... Moi aussi... Je vous adore aussi... Ciao, ciao... À la prochaine... Bye, bye...